A la BlizzCon 2017, grand rassemblement des amoureux des univers des fameux studios de jeux vidéo Blizzard, est arrivée une annonce concernant World of Warcraft qui a fait trembler tous les joueurs, nouveaux comme anciens. Une annonce qui a même éclipsé celle de la nouvelle extension, Battle for Azeroth, et sa cinématique dantesque. C'est une de mes préférées, j'aime le chocolat et c'est une de mes préférées. C'est une de mes préférées, mais je comprends que pour un peu, votre préférée semble être le préférée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour tout joueur de WoW, la première version, celle appelée Vanilla, est la Madeleine de Proust ultime. Un doux rêve qui reste dans l'esprit de chaque hordeux ou allianceux. Ses premières morts face à des trash mobs, son premier donjon, son premier champ de bataille, les premières guildes, ses premiers spawn kills, ni Roy Jenkins. Des tonnes de souvenirs reviennent en mémoire à n'importe qui ayant joué à ce jeu à ses débuts. Et c'est donc tout naturel que pendant que le jeu recevait de plus en plus d'extensions et de changements, certains joueurs ont voulu retrouver ces sensations d'avant. Malheureusement, pour ce faire, la seule solution, c'est les serveurs privés. Avec ce que ça a comme avantage, mais surtout inconvénient. Blizzard faisant régulièrement fermer les plus populaires, souvent pour des questions de propriété intellectuelle, mais surtout parce que des types qui jouent sur des serveurs privés, c'est aussi des types qui ne payent pas pour la version officielle. Les gars de chez Blizzard ont aussi régulièrement dit que les gens qui voulaient une version vanilla officielle étaient simplement victimes du syndrome du « c'était mieux avant » et que non, tout n'était pas bien avant. Pour eux, c'est aussi finalement assez compliqué de ressortir des serveurs d'anciennes extensions. Ils possèdent encore le code de chaque version, mais les systèmes de serveurs actuels ne sont plus vraiment adaptés, les technologies ayant beaucoup changé. Mais donc, qu'est-ce qui peut bien expliquer ce revirement de la part d'un des plus grands studios de jeux vidéo au monde ? Bon, reprenons depuis le début. À l'aube de 2016, le studio de développement Blizzard, concepteur et possesseur des grandes licences de jeux vidéo que sont Warcraft, Starcraft, Diablo, Overwatch, fait fermer Nostalrius, un serveur privé français assez important dont le credo était de coller le plus possible à la version officielle de 2004. Jusqu'ici, rien d'anormal, cela arrive régulièrement et relance à chaque fois le débat sur une version vanilla officielle ou pas. Mais cette fois-ci, les dirigeants de Nostalrius, plutôt que de se tirer vite fait en faisant profil bas pour faire repopper leurs serveurs plus loin sur le net, ont préféré initier le dialogue avec Blizzard, qui les a invités à Irvine, Californie, sur leur campus pour en discuter. Le dialogue ne semblait pas vraiment avoir porté ses fruits, car pendant près d'un an et demi, nous fûmes sans réponse de la part de Blizzard, qui ne voulait plus vraiment évoquer la question. Et là, finalement, BlizzCon 2017, bim. La grosse annonce qui déchire tout. Après, faut relativiser. En fait, on ne sait rien de cette version, si ce n'est que les devs la préparent. Je pense que cela fait un bout de temps que Blizzard réfléchit à ses serveurs classiques, mais que l'engouement ne semblait pas assez fort ou trop incertain pour eux pour qu'ils investissent de l'argent dans le projet. Les un an et demi d'attente entre le dialogue avec Nostalrius et l'annonce des versions classiques avaient sans doute pour but de prendre le pouls de la communauté, voir si celle-ci était prête. Actuellement, les développeurs doivent être aussi en train de scruter très sérieusement les discussions de la communauté pour savoir où placer cette version classique, à quel patch s'arrêter. Le premier ? La toute fin de vanilla ? Burning Crusade ? Leash King ? Faut-il rajouter des éléments simples des dernières extensions qui n'impactent quasi rien, mais qui rendent l'expérience de jeu plus fluide ? Épineuse question. Et c'est à cette question que je vais tenter de répondre dans cette vidéo, après une introduction beaucoup trop longue. N'oubliez cependant pas qu'on est sur du 100% subjectif et du 100% spéculatif, ce n'est pas moi qui vais décider à la fin. Ne l'oubliez pas et ne vous énervez pas non plus, c'est juste un avis. Quant à la question de mon passif sur WoW, je joue simplement 1 à 2 mois par an, pas plus. Je ne suis pas un très gros joueur, parce que j'apprécie surtout jouer à Warcraft 2 et 3, mais de temps en temps, je rejoue à World of Warcraft, surtout pour suivre le lore. Commençons par un truc simple, les graphismes. WoW, à l'origine, c'était quand même un petit peu dégueu, il faut bien l'avouer. Mais les environnements, avec la brume pour cacher les problèmes techniques, donnaient quand même un certain cachet au jeu. Il n'a jamais été magnifique, même pour l'époque de sa sortie, mais quand même, il a toujours donné un certain charme. C'était notamment encore le temps des bonnes configurations en 4 tiers, avec des textures bien anguleuses, voire même trop anguleuses. Par exemple, les personnages joueurs des vieilles races ont gagné en nombre de polygones, et donc en définition, avec Warlord of Drainors. Lifting, dont ils avaient clairement bien besoin, parce que balai dans le cul et textures floues en 2014, ça craignait un peu. Mais la plupart des PNJ et le reste du jeu ont eu le droit à leur redesign tout le long des extensions, parce qu'à Vanilla, c'était bien dégueulasse. Même si l'aspect cartoon du jeu pouvait encore faire illusion. Encore avant ça, ça passait, parce que les résolutions et les puissances des ordi n'étaient pas folles. Mais maintenant, au vu des bécanes des gamers moyens, le moindre truc moche, comme des gros aplats de textures monochrome, risque d'être exacerbé. Surtout qu'on est loin d'une oeuvre artistique, cartoon Ancel Shading à la Wind Waker. Bon, ça reste totalement subjectif. Mais il y a un peu un monde entre la version de maintenant et celle de la sortie du jeu en terme de graphisme. Notamment dû à des changements réguliers dans le moteur du jeu. Et malheureusement, je pense qu'il est difficile de dire de l'esthétique du WoW d'origine qu'elle fait rétro, comme excuse. C'est d'ailleurs un peu le cas de tous les MMO sortis à cette période. Un peu le revers de la médaille de la 3D. Elle vieillit assez mal par rapport à l'esthétique 2D, qui a su traverser l'histoire du jeu vidéo sans trop d'encombre. Peut-être faudra-t-il trouver un entre-deux entre vieille version et une nouvelle version. Par exemple, prendre des versions de PNJ un peu plus récentes, des textures un peu plus détaillées, ou certainement des ascèses de mouvements un peu plus fluides. Après, il faut aussi relativiser, parce que des graphismes un peu dépassés n'ont jamais empêché un jeu d'être excellent. Prenez Minecraft ou Factorio. Ils ont des graphismes dégueulasses, mais ce sont des excellents jeux. Bon, mettons que pour régler la question des graphismes, c'est assez simple. La plupart des joueurs, dont moi, vont carrément bien supporter les graphismes un peu dépassés du Wo d'origine. La question maintenant, c'est à quel moment de l'histoire du jeu faut-il placer Wo classique ? Prendre la version du jour de la sortie serait un peu con à mon avis, parce que ça serait reprendre les bugs en plus, et c'est un peu dommage. Et il ne faut pas oublier que certains éléments importants à l'heure actuelle n'étaient pas dans le jeu en 1.0. Le donjon Marodon n'est arrivé qu'à la 1.2, le système d'honneur à la 1.4, et les premiers champs de bataille à la 1.5, etc. Du coup, peut-être qu'il faudrait trouver ce qui fait le cœur du jeu à l'époque. Pour moi, ça serait la plupart des éléments ajoutés jusqu'à la 1.8, soit jusqu'à l'arrivée de Silithus. Parce qu'après, il y a les patchs d'Ankiraj et Naxxramas. Non pas que je n'aime pas ces patchs, bien au contraire, mais c'est juste que je trouverais que ça pourrait être intéressant de refaire un peu l'évolution de WoVania. Par exemple, la première année du jeu pourrait être disponible à l'équivalent 1.8, puis un Event rajoute Ankiraj, puis plus tard Naxxramas. Ce sont des contenus endgame, donc ce n'est pas très grave s'ils ne sont pas là à l'origine. D'autant plus que le leveling à Vanilla était particulièrement long. Beaucoup plus que maintenant, et il ne faut pas l'oublier. On ne pourra pas parcourir Azeroth à la même vitesse qu'aujourd'hui. On pourrait même imaginer pousser le vice plus loin. Si WoV classique fonctionne bien, Blizzard pourrait ajouter progressivement les patchs d'extensions précédents, voire même proposer différents serveurs pour chacun. Jusqu'à fin Wattlekey. Pourquoi ce patch là ? Ben tout simplement parce qu'il est assez communément admis parmi la communauté que Wattlekey était la meilleure extension de l'histoire du vieux WoV. avant le remaniage complet de Cataclysme. C'était le moment où le jeu conservait encore beaucoup d'éléments des anciennes versions, tout en ayant déjà un peu lissé le gameplay de manière à le rendre moins archaïque et anti-ergonomique. Et puis c'est aussi cette extension qui possède le meilleur méchant, de très peu devant Illidan. Mon fils, au jour de ta naissance, même les forêts de Lordaeron ont murmuré ton nom. Arthas. C'est parti. Mais très clairement, sur le point de savoir où placer WoC par rapport aux différentes extensions et aux différents patchs, il y a à peu près autant d'avis que de personne qui joue au jeu. J'ai pas vraiment réussi à trouver une tendance qui se dégage. Il y a des ultra puristes comme des gens qui accepteraient volontiers des patchs différents en tant que WoC. Je dois vous avouer d'ailleurs que je trouverais vraiment cool que la version classique parte de MiVania à fin au talkay et le fasse assez lentement. Parce que les joueurs sauraient déjà à quoi s'attendre et ça pourrait être vraiment bizarre. Après, on peut aussi s'amuser à mélanger les patchs pour des questions d'ergonomie. Des choses qui ne dénaturent pas le jeu en profondeur mais qui arrangent tout le monde. Par exemple, le loot de zone. C'est vrai que c'est chiant de loot chaque mob 1 à 1 après un gros fight. Ça n'amuse personne et ça n'apporte pas vraiment grand chose au gameplay. Et surtout, ça ne rend pas le jeu plus difficile ou plus facile. C'est juste chiant. Et ça n'a pas vraiment sa place dans un MMO style finalement assez cartoon. Ok, ça fait old school. Un peu RP. Mais franchement, au bout de 5 minutes, tout le monde va rage quit à cause de ça. Parce qu'on s'est habitué au loot de zone. Et à moins que ça ne soit le but de la manœuvre de Blizzard avec WoC c'est de faire comprendre aux joueurs par l'expérience une bonne fois pour toutes que non. Ce n'était pas mieux avant. C'est quelque chose à éviter. D'autres aspects actuels du jeu seraient aussi à éviter. L'outil de recherche de donjons par exemple. C'est clairement un des gros trucs qui a plombé l'aspect social du jeu. Étant donné que maintenant les donjons s'est plié en 15 minutes sans bonjour ni rien. Juste les joueurs s'insultent s'ils n'arrivent pas à passer un boss. Mais à contrario, il ne faut pas croire que tout ce qui concerne le social ou la recherche de groupe est mauvais. Exemple comme ça, la recherche des champs de bataille. Et je ne parle pas du bouton de la barre des tâches mais simplement de pouvoir se mettre en file d'attente depuis les capitales. Ajout de la 1.6 et non plus de devoir se taper la route pour aller devant l'instance. Ça simplifie certes un peu le jeu, mais c'est tellement moins frustrant. À la limite, pourquoi pas garder cet aspect pour les serveurs roleplay. Pareil, un autre aspect du social qui a mis du temps à arriver et pourtant aide beaucoup le jeu à être sympathique, c'est tout ce qui concerne les guildes. C'est pourtant un moteur de social et d'événements très important dans un MMO. Mais cet aspect du jeu a longtemps été délaissé et les guildes ne servaient finalement pas à grand chose dans la version vanilla. A mettre des gens en relation à la limite. Mais au delà de ça, rien. Et c'est dommage. Genre la banque de guildes par exemple. Elle n'existait pas dans les versions 1.x du jeu. Ce qui est un petit peu con à mon avis. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a plein de tout petits trucs qui ont été ajoutés au fur et à mesure des patchs et qui, pris séparément, sont insignifiants, mais mis bout à bout change clairement le jeu. Du coup, ça pose plein de questions. Faut-il mettre la double spécialisation ? Les pierres de rencontre ? Les classes doivent-elles être équilibrées au cours du temps ? La possibilité d'augmenter la taille des coffres de guildes ? Ajouter le système d'arène ? Les hôtels les vendent dans toutes les capitales ? Bref, c'est le bordel le plus complet. Certains seraient tentés de dire que c'est WoW classique et pas WoW alternative et qu'on va pas refaire une version pour chaque joueur, c'est pas possible. Du coup, dernier patch de la 1.x, point barre. Comme ça, au moins, on se fait pas chier. Mais c'est oublier à quel point nos habitudes de joueurs ont changé. Cela fait maintenant plus de 13 ans que le jeu existe et nombre des changements qui ont eu lieu sont là pour une bonne raison. Parce que le joueur moyen a changé, que notre façon de percevoir le gameplay a changé. Nombre de joueurs de MMO ont commencé avec WoW, moi y compris. Mais maintenant, la vague des MMORPG classique est passée et on est passé à une nouvelle forme de jeu en réseau que quasiment tous les gros jeux maintenant reprennent, qui fait que nos habitudes ont changé. Généralement, on veut pouvoir faire des sessions courtes, sans trop s'investir, parce qu'on a plus le temps, pas envie de payer ou que sais-je encore. Mais en même temps, il y a encore des joueurs très actifs. D'une manière générale, nous sommes passés des jeux AAA des années 90-2000 complets avec éventuellement des vraies extensions à acheter, à des jeux morcelés qui marchent tous sur les plates-bandes des MMO d'antan, en ayant pour objectif la durée. En anglais, ça s'appelle les Game as a Service. Ça passe par des DLC gratuits ou payants, des lootbox aléatoires, des events, le tout online, etc. Le tout pour faire rester le plus longtemps possible le joueur sur le jeu et donc potentiellement le faire raquer un peu plus. Vous vous demandez pourquoi GTA VI n'a toujours pas été énoncé alors que ça fait déjà 6 ans ? Bah la réponse est simple. GTA Online continue de faire vivre GTA V. Mais ça passe aussi par des éléments de gameplay et de game design qui nous sont directement hérités des free-to-play sur Facebook ou smartphone. Stimulez notre envie de récompense via des loots constants de manière à nous faire rester. Calculez le rapport récompense-frustration en permanence. Simplifier les interfaces et la lisibilité pour accéder plus rapidement à ce que nous voulons. Et limiter au maximum l'envie du joueur de Rashquit et plein d'autres trucs. Il faut aussi considérer l'apport toujours plus grand des vidéastes du jeu vidéo comme Squeezie en première ligne ou moi tout en bas de l'échelle. Qui force en quelque sorte les éditeurs et même les indés à sortir des jeux de plus en plus taillés pour le spectacle, le stream et la vidéo. Bon, je ne vais pas théoriser plus que ça le jeu vidéo parce que je n'ai pas le temps ni le talent. Mais pour les intéressés, je laisse 2-3 liens sympas sur le sujet dans la description. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des éléments qui ont fait leur chemin dans nos jeux actuels. Même s'ils ne sont pas forcément aussi putassiers que dans Farm Bill ou ce genre de jeu, bien évidemment. Je pense par exemple à Warframe et Pass of Exile. Sans doute les meilleurs exemples de free to play qui réussissent à être des excellents jeux en se maintenant sur la durée. Mais ce sont des choses avec lesquelles il nous a fallu composer inconsciemment et qui a radicalement changé notre façon de jouer et de percevoir le jeu depuis 15 ans. Des fois ça fonctionne très bien et des fois beaucoup moins. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'aller vers un Wo classique à 100% identique à son prédécesseur, c'est aller aussi dans un mur. Une fois l'effet madeleine évacué, énormément de joueurs vont se rendre compte que tout n'était pas rose avant. Et que l'investissement en temps et en vie personnelle est proprement monstrueux et n'est plus du tout compatible avec nos habitudes de joueurs. Peut-être que chercher un Wo alternative ne serait pas une si mauvaise idée, une sorte de remastered mais pour un MMO. C'est quelque chose qui n'a à ma connaissance jamais été tenté dans ce milieu. Surtout si on prend en compte que Wo est toujours en ligne et se porte plutôt bien. Essayer de faire repartir le jeu dans une autre direction que celle qu'il a apprise, ça peut être cool. Même pourquoi pas dans une autre timeline, légèrement différente, pour essayer de rectifier tous les problèmes qui ont eu lieu. Ou qui ont donné le jeu de maintenant. Parce que l'avantage, c'est que le public sait à quoi s'attendre. Ce n'est pas vraiment une terre vierge. Moi ce que je veux avec ce Wo, c'est retrouver les sensations que j'avais en parcourant Azeroth. Beaucoup de gens chient sur le leveling dans les MMO d'une manière générale. Moi, quand l'univers me captive, j'adore ça. Pour la petite anecdote, j'ai parcouru à pied tous les royaumes de l'Est au niveau 25 avec mon mage. J'ai crevé en boucle, ça m'a pris plusieurs jours car à ce moment-là, la monture était niveau 40 et coûtait un rein, mais c'était grisant. J'ai adoré faire ce voyage, me battre contre des mobs beaucoup trop forts, les esquiver, me faire escorter par des joueurs curieux qui me demandaient ce que je foutais là, me faire ganquer en boucle par des saloperies d'allianceux. J'ai énormément de bons souvenirs des premières versions. Et en même temps, je recherche un peu plus en profondeur de jeu qu'à l'heure actuelle. Ça passe par des vrais arbres de talent, des mobs que tu ne peux pas tuer à la chaîne, des équipements rares vraiment rares, l'obligation de faire un peu de social pour faire des instances ou autre, de l'argent qui ne coule pas forcément toujours à flot, bref, principalement tout ce qui faisait la difficulté et aussi le sel des premières versions. Du coup, je suis un peu partagé, parce que d'une part, je n'aimerais pas me cantonner à simplement une des versions 1.x, parce que quantité de petits trucs cools des versions plus récentes peuvent être ajoutées à celle-ci, voire même des gros trucs comme Burning Crusade qui restent mon extension favorite, et d'autre part, la première version avait pour elle une vraie difficulté sur tout le jeu, pas simplement dans le endgame et des restrictions qui faisaient son charme. Et en même temps, je me dis que pas mal de ces restrictions peuvent être enlevées parce qu'elles n'ont plus vraiment de sens maintenant, surtout quand elles sont purement anti-ergonomiques pour un œil actuel. Voilà pourquoi je milite non pas pour un retour pur et simple d'une version vanilla, avec ce que ça comporte comme emmerdement, mais plus pour une version modifiée au goût du jour, mais en gardant la saveur d'antan. Je suis parfaitement conscient que je demande à un peu la lune, car très clairement, on tient là un gros défi d'équilibriste. Mais j'espère quand même que mes rêves seront comblés. Bon, vous l'aurez compris, c'est un putain de gros bordel ce sujet, et un sacré débat. J'aurais pu vous parler du sujet point par point pendant des heures, mais en même temps, je me suis dit que ça allait faire chier tout le monde et que ça intéresse quasiment personne. Du coup, j'ai fait court, j'ai essayé de brosser un peu un portrait global de mon avis sur le sujet. Vous pouvez être pas d'accord, c'est normal. Très honnêtement, comme je l'ai dit, il y a à peu près autant d'avis sur le sujet que de personnes qui veulent y jouer. C'est normal. Mais voilà, j'espère avoir un petit peu éclairé les gens sur ce que ça pouvait être comme problème, quelles sont les problématiques qu'il y a autour d'eux ou aux classiques. Et peut-être qu'on aura des informations dans pas très longtemps, on n'en sait rien. Peut-être à la prochaine Biscom, peut-être à la Gamescom, on sait pas. Je parlerai peut-être dans une autre vidéo de mon rapport à la série Warcraft, qui est très important dans mon parcours vidéoludique, mais aussi dans mon imaginaire. J'ai commencé des jeux vidéo avec Warcraft, et il est fort probable que je finisse les jeux vidéo avec Warcraft aussi, si cette licence continue. Sur ce, je ne vous embête pas plus, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada